Un cimetière géant de voiture Je vous emmène voir le tracteur Est-ce que vous la voyez ou pas ? Ah oui d'accord Ah elle est noooorre C'est la Batmobile en fait Ah c'est la Batmobile Ah attends, c'est jaune à l'intérieur ? Bah ouais ouais Voilà notre voiture pour toute la journée Elle est tellement stylée Putain il ronronne le tour Je voulais justement faire un petit tour en Lamborghini A Dubaï mais le problème c'est que voilà on est 5 Du coup bah on n'a pas le choix On est obligé de prendre la grosse nouvelle Lamborghini La Hulus Bienvenue dans votre véhicule Regarde il y a des écrans On va pouvoir regarder un petit DVD là C'est parfait Oh il est grand le coiffe la vache Il y a une ceinture Gucci et il s'est donné avec Il y a plein d'écrans, c'est amusé Bon ce qui est cool c'est qu'on a Android d'auto Carplay Donc on branche Bim, en USB dans la voiture Et là je vais avoir accès à mon téléphone, la musique et tout Et bien sûr à tout ce qui est GPS Parfait, nickel ! C'est la première fois pour tout le monde ? Ouais bah ouais Pourtant je les connais par cœur mais c'est rare Entre les connaître théoriquement C'est pas la même chose C'est la première fois que je roule avec Mais après j'ai déjà pu rouler avec d'autres Lamborghini Notamment grâce à POG On va faire un petit tour en ville Alors ce qu'il faut savoir c'est que là on est sur la version 2021 C'est la toute dernière Avec notamment des améliorations en ce qui concerne l'audio Et surtout la possibilité d'avoir différentes couleurs Il y a encore beaucoup plus de personnalisation Et on peut vous le dire déjà que la qualité de son est quand même plutôt intéressante Ça vient de la marque Bang & Olufsen Qui sont justement connues et reconnues dans l'audio luxe En tout cas elle se roule bien C'est assez confortable Sinon vos premières impressions dans la lambeau là ? Pour l'instant c'est cool Ouais c'est confort derrière Moi j'ai juste bouche B quoi C'est ouf Après j'avoue que la finition intérieure elle est bonne Voilà Bon vous êtes prêts ? Alors ne vous inquiétez pas on a bien fait chauffer le moteur et tout avant de faire ça On n'est pas des andouilles On parla Oh oui 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 Vas-y là Là Regarde le courageux là Il est derrière Ça va Lucas ? Oh c'était la petite blague du matin C'était marrant là Donc là je vous propose c'est qu'on fasse une petite accélération en 0 à 100 Et j'en ai pas Aïe 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 Oh la fache Donc normalement il y a un mode désert Donc on a plusieurs modes comme vous pouvez voir Strada, Sport, Corsa, Sabia, Terra, Neve Voilà c'est tout en italien en fait Strada c'est classique, Sport c'est Sport, Corsa c'est encore plus sportif Sabia c'est pour le sable Terra c'est pour hors-piste Neve, Neve, je sais pas comment ça se prononce C'est pour la neige Donc nous on va le mettre en Sabia Les amis nous roulons sur du sable dans le désert près de Dubaï Ouais c'est chaud je crois Ouais force pas Faut qu'on pousse T'enlisez Faut qu'on pousse Attends on va sortir La galère Attends on a juste voulu faire quelques petits centimètres C'est la galère Ça tourne mal Oh putain T'as le sable qui est parti sur la queue Attends le mode sable sur la rouille C'est quoi ce bordel Ah ouais mais regardez On a juste la route là On a même pas fait 10m C'est abusé Là par contre toi tu vas devoir mettre un coup de gaz plus fort quoi Ouais Vas-y vas-y J'ouvre la fache Du coup on va enlever le sable autour des ronds Bon on a peut-être un sauveur, une personne qui vient peut-être nous aider C'est la merde Bon le mode Sabia on l'a testé ça marche pas hein Désolé Lambo mais Bah c'est pas possible L'objectif c'était de la poser dans un bon endroit Pour pouvoir faire des jolis plans à l'extérieur Faire des belles photos Bon on va un petit peu laisser tomber le fait d'aller sur le sable Avalanche de sable Il est temps de manger voilà donc on s'est mis dans la lambo parce qu'il y a la clim on va pas manger dehors Allez bonne app Alors je vous avais dit en début de vidéo qu'en effet il y avait plein de caméras autour de la voiture Il permet de faciliter justement nos différentes manoeuvres Mais là où c'est dingue c'est qu'il y a un mode 3D Hop là Et là on a une visualisation en 3D Tout autour on a tout simplement l'environnement qui est autour de la voiture et c'est plutôt très très bien fait Alors au ski on a la possibilité de choisir le comportement de la voiture comme je vous avais montré juste avant Mais on peut aller encore beaucoup plus loin grâce à la technologie Ego Qui permet vraiment de personnaliser le comportement de la voiture comme vous le souhaitez Vous allez pouvoir modifier la direction, la transmission et également la suspension Pour ceux qui se posent la question en ce qui concerne la consommation Alors actuellement depuis qu'on la conduit on est à 22 litres l'escent Donc du coup ce qui est juste énorme En terme de prix d'essence aussi Ca serait vraiment top d'avoir le même prix en France En gros j'ai mis environ 60 litres et ça m'a coûté une trentaine d'euros Donc soit 50 centimes le litre Plutôt assez intéressant Et le stagiaire tu peux nous en dire un petit peu plus sur la voiture soleil ? Ce qu'il faut savoir c'est que quand on regarde la ligne On se rend compte que ça ressemble fort à beaucoup de SUV que Volkswagen fait Parce que en fait Lamborghini ça appartient à Volkswagen La base de la voiture est la même que pour l'Audi Q7 Pour aussi également le Porsche Cayenne Sauf que ici on a les 4 roues motrices de l'Aventador S C'est la folie quoi Et ici on est sur 650 chevaux Et la voiture je pense qu'elle peut aller jusqu'à 305 km heure En vitesse de pointe Là je peux vous le dire je prends énormément de plaisir Alors ce qui est assez impressionnant c'est que pour les personnes qui sont à l'arrière Déjà on a énormément d'espace On a la possibilité de gérer soi-même la partie climatisation Donc ça c'est vraiment de la survie Et la clim marche très 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 bien Et ce qui est juste énorme c'est que les deux passagers ici Ont la possibilité d'avoir un écran géant tactile J'ai jamais testé de tablette tactile la Morgane Et je vous propose qu'on l'allume et qu'on découvre un petit peu ce qu'on peut faire avec Voilà ! Ah c'est sous Android ! Petit chargement avec le petit logo Hulus Alors là on y retrouve les petits boutons d'interface qu'on a de base sur Android Réglage de l'appareil Et je suppose que voilà ce qui est cool c'est que T'as la possibilité de mettre une carte SD La possibilité de mettre une clé USB Donc du coup en gros les contenus que tu vas mettre dedans Tu vas pouvoir les lire directement dessus Genre par exemple t'as envie de mater un film ou un truc comme ça Bah tu pourras le faire Et par contre ce qui m'intéresse c'est qu'on a vraiment une caméra frontale Donc qu'est-ce qu'on peut faire des photos ? Ah super ! Du coup t'as le Play Store Bah tout à l'heure t'as les services de Google directement dessus Ok, la table dossier, des applications Et moi ce que je veux, voilà c'est caméra Excellent ! Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait d'autres photos ? On est les seuls plus loups qui ont fait des photos Et tu peux même prendre en vidéo Et la tablette peut même se décrocher On appuie sur les côtés et hop là ! On a ça dans la main Allez hop ! Prends le contrôle du véhicule Voilà c'est vraiment full high-tech cette voiture C'est assez abusé hein Du coup est-ce que j'ai l'intention de l'acheter ? Bah il faut faire plus de vidéos hein Bah il faut faire plus de vidéos hein Aussi il y a des trucs qui est cool C'est que quand tu allumes la voiture T'as le siège qui monte et t'as le volant qui descend Je pense que Jemke il était très content d'avoir ce type de fonctionnalités Mais en vrai c'est beaucoup plus agréable de rentrer et de sortir de la voiture Devant nous on a un cimetière géant de voitures Et tout derrière c'est le cimetière de voitures de luxe Malheureusement tout est fermé donc on peut pas y aller Mais c'est juste dingue de se dire qu'il y a autant de voitures Qui restent là en plan depuis des mois Peut-être des années et qui vont jamais peut-être être utilisées Musique 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 Bon les amis j'espère que cette vidéo vous a fortement plu si c'est quand on explose les pouces en l'air Moi je peux vous le dire qu'on a kiffé cette expérience de fou dans le désert avec une Lamborghini J'espère également que vous c'est le cas c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues Je tiens à remercier également DART Culinan pour le prix de la voiture Si vous voulez justement avoir une jolie voiture quand vous allez partir à Dubaï Bah n'hésitez pas à les contacter il y aura toutes les informations dans la description je vous les conseille Sur ce moi j'ai adoré la ville de Dubaï J'adore le luxe j'adore l'argent Je me suis déjà habillé de façon typique J'ai décidé de rester vivre ici Surtout qu'on paye pas d'impôts donc c'est trop bien Aïe j'ai mal à la dent Bon bah finalement je vais rester en France Bon allez salut C'est parti C'est parti C'est parti